Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce 1er mai. Aujourd'hui je vais vous proposer une invitation, une invitation à se déposer, écouter, profiter, se ressourcer. On est dans les périodes d'éclipse et on peut avoir beaucoup de symptômes physiques suite à ça. Le cœur qui s'emballe de la tachicardie, la tête qui tourne, une grande ouverture du cœur nous est proposée. Je ne suis pas médecin, écoutez votre corps, si nécessaire allez consulter. Cette accélération et cette grande ouverture peuvent faire de nos nuits des nuits courtes, difficiles, où le sommeil est dur à trouver. Je m'appelle Josine Jalosha, aujourd'hui je reviens vers vous pour vous lire une inspiration, la partager avec vous. Si vous désirez une rencontre pour plus d'autonomie, une lecture d'âme, vous trouverez toutes mes coordonnées sous la vidéo en poussant sur le petit plus. La pleine lune du Wessa qui arrive bientôt, l'union de la sagesse du Bouddha et du cœur christique, beaucoup de bénédictions vont être reçues chez chacun. Je vais vous proposer de vous installer confortablement, de faire pause si nécessaire, de mettre des écouteurs, de fermer les yeux et de juste être là, changer. Qu'est-ce que c'est ? Respirez profondément et déposez-vous, calmement. Changer, c'est demander de se rappeler. Changer, c'est réaliser que chaque jour a ses victoires. C'est pardonner ce qu'on nous a fait. C'est savoir dire non sans se justifier. Changer, c'est arrêter de vouloir tout faire, tout seul. C'est voir qu'une erreur est un riche apprentissage. C'est donner, recevoir et partager le reçu. C'est marcher son chemin en enjambant les obstacles. C'est la confiance en demain. C'est être bon avec soi, avec l'autre. C'est accueillir la vie comme elle vient. C'est parfois faire des détours. C'est errer sans but pour découvrir qu'il n'y en a pas. C'est respecter d'autres lois. Changer, c'est savoir que notre intention est toujours perfection. Ce n'est pas vouloir être mieux que les autres, ce qui les condamne à être moins bien. C'est arrêter de se plaindre et de râler. C'est voir que la perfection a créé l'abeille, la fleur, la pluie, l'océan et nous également. C'est laisser la victime dans le passé sans la réanimer. C'est accepter d'être insignifiant, mais très important. C'est dire stop à ce qui nous lasse. C'est mettre ses limites d'intégrité. C'est voir l'autre nous refléter. C'est rester immobile, souvent. C'est écouter les bruits de l'instant. C'est dire à l'abondance, oui, vraiment. C'est vivre ses émotions, totalement, mais pas longtemps. C'est ressentir ses rêves déjà présents. C'est devenir ce que l'on regarde. C'est oser tomber, confiant. Changer, c'est la douceur de toucher et d'être présent. C'est l'enthousiasme de l'enfant. C'est être proche et content. C'est rester calme, même à nu. C'est savoir que je suis la seule responsable, le seul responsable de ce que je vis et ressens. C'est éclairer la croyance qui me dit l'autre, l'extérieur, est coupable de ma souffrance. C'est accepter de perdre pour être riche. C'est maîtriser ses pensées. C'est remercier l'épreuve en voyant son cadeau. C'est entendre les battements de mon cœur, assise, assis, les yeux fermés et remercier d'exister. C'est connaître le code d'un cœur fermé et voir que je suis la seule, le seul à le verrouiller. C'est prendre un inconnu dans ses bras longtemps. C'est embrasser et dire je t'aime à son enfant même s'il est déjà grand. C'est reconnaître que nous sommes grâce à nos parents. C'est ne pas chercher d'exemple à qui ressembler. C'est quitter parfois par fidélité. C'est s'imbiber de vivant et tout savourer. C'est grandir un peu plus chaque jour. C'est savoir qu'ici il y a une ligne d'arrivée. profiter de ce qui nous en éloigne et apprécier ce qui nous en rapproche. Changer c'est arrêter de comparer. C'est remercier son corps, ses idées. C'est écouter son intuition comme l'être aimé. C'est visiter le jardin sauvage et merveilleux du paradis terrestre. C'est défricher, labourer, semer. C'est patiemment voir la graine de nouveauté germer, de vitalité. C'est apprendre tous les jours. C'est se laisser surprendre sans résistance. C'est partager sans conseiller. C'est se regarder et voir qu'il n'y a rien à changer. C'est se souvenir de la vérité. c'est ne laisser que le meilleur s'enregistrer. C'est observer un oiseau s'éclabousser. C'est s'abreuver de soleil, de vent, de pluie, de tempête et de marée et continuer trempé. changer. C'est toucher l'herbe, l'eau, les cailloux, nus pieds. C'est regarder l'écorce d'un arbre se craqueler. C'est s'asseoir à plusieurs sans avoir besoin de parler. C'est ouvrir son cœur sans jamais rien juger. c'est confier ses secrets à la beauté. C'est ravir la forêt de baisers enchantés. C'est poser les armes sans les remplacer. C'est porter son attention sur la relation entre tout ce qui est étiqueté. Changer. C'est accueillir la tempête de l'autre. C'est écouter sans s'en mêler. c'est l'attention bienveillante que je peux me porter. C'est accepter de ne pas savoir et d'en être valorisé. C'est se consumer jusqu'à disparaître plus vivant. c'est permettre à la conscience de m'apprendre hors du temps. C'est laisser l'histoire dans les bibliothèques aux historiens. C'est tout reconnaître comme soi. C'est vivre sans l'empreinte de la mort. C'est réaliser que la mort je ne sais pas ce que c'est. Comment ça se fait ? Changer c'est récolter c'est être là et respirer. C'est accepter avec joie d'être sans identité ni volonté. C'est arrêter le combat de vouloir y arriver. Changer c'est s'unifier changer c'est voir que je suis changement incarné. C'est apprécier d'évoluer. Changer dure l'éternité alors inutile de te presser. je vous remercie de me laisser partager. Je vous mettrai le texte dans la communauté. Il me suffit de cliquer sur ma tête de faire défilé vidéo. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre. D'appuyer sur communauté vous trouverez le texte. J'espère qu'il vous fera ce qu'il m'a fait. Je vous embrasse. Belle fête du 1er mai. Je vous aime. Sous-titrage Sous-titrage